... Ce baromètre présente pour 25 réformes prioritaires sur 8 grandes thématiques, l'emploi, la transition écologique, les services publics, le logement, nos résultats, département par département, mais ce ne sont pas des résultats du gouvernement. C'est le résultat de l'action publique. Et l'action publique dépasse largement les frontières de l'État. Elle associe les collectivités locales, elle associe le monde économique, elle associe les secteurs associatifs, elle associe tous ceux qui font que sur un territoire donné, les choses changent dans la vie quotidienne. Les enfants handicapés vont à l'école, les pistes cyclables se construisent, les collectivités rendent possible l'accès à la fibre. Bref, c'est une action collective. Et donc, bien sûr, chacun est concerné. Et la meilleure façon d'incarner ce fait que l'action publique est d'abord collective, c'est de venir ici, où dans cette assemblée sont représentés tous ceux qui font vivre, d'une manière ou d'une autre, l'action publique. Ce baromètre est aussi du coup le leur, il est celui de tous les Français, de tous les citoyens, de tous les acteurs. Et je trouvais important d'associer chacun à ces résultats, au progrès, je crois incontestables, qui sont faits, avec, dans tous les domaines, une vraie progression, mais également les associer à la méthode que nous allons suivre, puisque ce baromètre montre également qu'il y a de vraies disparités territoriales, de vraies inégalités. Certains territoires avancent plus vite que d'autres, et de la manière de nous assurer qu'avec tous, sur chaque territoire, nous allions trouver les voies et moyens de faire progresser les résultats, pour qu'aucun Français ne soit oublié, pour qu'aucun territoire ne soit mis de côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada